Musique A la une des actualités, la haute cour de justice sera impérativement mise en place avant le 25 janvier 2015, selon un membre de la haute cour constitutionnelle. Elle peut être constituée à l'absence de désignation des membres par une ou plusieurs institutions qui la composent. Le nouvel ambassadeur de l'Union Européenne, Antonio Sanchez Benedito Gaspar, a remis ses lettres de créance au président de la République au Palais Diavoulos ce matin. Il a ajouté que la coopération entre les deux entités sera désormais renforcée un peu plus. Et puis, l'accès des foyers malgaches dans la télévision numérique terrestre est incontournable à partir du 17 juin 2015, selon le ministère de la Communication, en réponse à l'appel des patrons de presse cette semaine. Pour terminer les actualités internationales, la guerre contre Ebola, la fièvre a tué 2500 personnes. Depuis le début de l'année en Afrique de l'Ouest, l'ONU évalue à 1 milliard de dollars les besoins pour lutter contre l'épidémie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV+, Madagascar en version française. Vous l'avez suivi. Dans le titre, la haute cour de justice sera impérativement mise en place avant le 25 janvier 2015 selon un membre de la HCC. Elle peut être constituée en l'absence de désignation des membres par une ou plusieurs institutions qui la composent d'après les explications d'un juriste. Par ailleurs, la présidence de la République a expliqué que la loi organique, pourtant installation, de la haute cour de justice passera à l'Assemblée nationale lors de la prochaine session ordinaire au mois d'octobre. Zura Barjon Ivrasata Il est stipulé dans l'article 136 de la Constitution que 11 membres constituent la haute cour de justice. Ce sont le président de la cour suprême ou de la cour de cassation, deux présidents de chambre de la cour de cassation, deux présidents de chambre de la cour d'appel, deux députés titulaires élus par l'Assemblée nationale, deux sénateurs titulaires élus par le Sénat, deux membres titulaires aux conseillers pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. A quatre mois de la première année de l'investiture de Eirazona Armanpian, aucune élection communale ou municipale n'a eu lieu, c'est-à-dire les deux sénateurs élus par les maires ne le seront pas avant le mois de janvier 2015, selon l'analyse d'un juriste. L'article 131 de la Constitution dispose également que c'est l'Assemblée nationale qui peut mettre le président de la République en accusation et prononcer sa déchéance en cas de non-respect de la Constitution. Et c'est l'Assemblée nationale qui porte plainte à la haute cour constitutionnelle. Un membre de la haute cour constitutionnelle a expliqué que le pouvoir d'Eirazona Armanpian a promis lors de son investiture de mettre en place la haute cour de justice avant le 25 janvier 2015. La haute cour de justice peut être constituée en l'absence de désignation des membres par une ou plusieurs institutions qui la composent d'après les explications d'un juriste. Dans le cas présent, l'absence des deux sénateurs dans cette institution n'est pas de nature à empêcher la Constitution de la haute cour de justice. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne Antonio Sanchez Benedito Gaspar a remis ses lettres de créance au président de la République malgache au palais d'Etat Diablo ce matin. Cela a-t-il dit ? Elle a preuve du réchauffement de la coopération entre l'Etat malgache et l'Union européenne. Il a ajouté que la coopération entre les deux entités sera désormais renforcée un peu plus. L'acceptation de l'Union européenne d'augmenter le montant du 11e FED est la preuve de ce renforcement de la coopération, a précisé le nouvel ambassadeur. Yantar Lalarsou, Joël Larantat-Torvillou. L'appui financier de l'Union européenne à Madagascar est désormais ouvert pour divers domaines, selon son nouvel ambassadeur. L'Union européenne figure déjà parmi les partenaires de Madagascar en matière de financement dans les domaines du commerce et de l'économie. Elle va encore élargir ses interventions surtout dans les dialogues politiques généraux du pays. Il y a deux grandes priorités que j'ai pu mentionner, présenter à M. le Président, à son excellence. D'un côté, ça serait les dialogues politiques généraux, multidimensionnels, en tant que partenaires stratégiques de Madagascar. D'un autre côté, ça serait le relancement de toute notre coopération au développement. Un appui budgétaire d'un montant de 65 millions d'euros est déjà disponible pour l'État malgache actuellement, selon l'ambassadeur de l'Union européenne. Le décaissement de cette enveloppe ne dépend que de l'atteinte des conditions imposées par l'Union européenne au gouvernement malgache. L'Union européenne a également accordé la hausse du montant du 11e FED. Pour l'ancien FED, comme vous le savez, il y a quand même une augmentation qui a été déjà décidée, qui doit être formalisée. Mais il y a un engagement de l'Union européenne d'arriver jusqu'à les 518 millions d'euros pour la période de cette ancienne FED. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne qui succède, Léonidas Tézab-Sidis, a remis ses lèvres de créance au président de la République au palais d'Yavlou ce matin. Sur notre page, l'accès des foyers malgaches dans la télévision numérique terrestre est incontournable à partir du 17 juin 2015, selon le ministère de la Communication, en réponse à l'appel des patrons de presse cette semaine. Par contre, une discussion entre la commission et les patrons de presse est nécessaire afin de trouver une solution pour les subventionner à l'achat des matériels numériques correspondant aux attentes de la technologie d'après le directeur général du ministère de la Communication. Zourabar Zon et Yves Rassad. L'État fera tout le nécessaire pour subventionner les foyers afin de distribuer gratuitement les décodeurs pour cette nouvelle technologie de la chaîne télévisée, selon le directeur général du ministère. de la Communication. Tous les foyers à Madagascar ne sont pas obligés d'entrer dans la TNT, télévision numérique terrestre, le 17 juin 2015. Ils pourront le faire petit à petit, selon les lieux, surtout pour les foyers dans les zones enclavées. Les téléviseurs anciens modèles qui ont cours dans la plupart des foyers restent utilisables pour capter le TNT, moyennant un décodeur. À part le prix du décodeur, les téléspectateurs n'auront pas à payer aucun abonnement. Face à la revendication des patrons de presse de ne pas se précipiter sur l'entrée de la TNT, le directeur général du ministère de la Communication a expliqué qu'une discussion entre les deux parties est nécessaire pour les subventionner dans l'achat des matériels numériques correspondant aux exigences de la télévision numérique terrestre. En France, les téléspectateurs ne pouvaient capter la TNT que 10 ans après sa mise en place. En 2002, l'État français avait fait la préparation de la TNT et c'était seulement en 2012 que les foyers ont pu regarder la télévision numérique terrestre. À notre titre, l'image de Nusbe gagnerait à être redorée pour attirer de nouveau les touristes d'après le ministère du Tourisme. Nusbe figure parmi les sites les plus attractifs et fait le plus la réputation de Madagascar en termes de tourisme selon les explications. Pour valoriser le tourisme à Madagascar et principalement dans l'île, Nusbe accueillera la célébration de la journée mondiale du tourisme cette année. Le taux d'arrivée touristique à Madagascar pour le premier semestre de cette année s'aligne avec celui de 2012. Les statistiques affichant une légère hausse de 17% du nombre des touristes ayant visité la grande île a été enregistré pour les six premiers mois de cette année. Le ministère a précisé qu'une diversification des touristes a été également constatée. En effet, le retour de l'or dans le pays a beaucoup impacté le secteur du tourisme. De plus, les efforts déployés par les offices du tourisme et du ministère ont permis de remettre peu à peu le secteur sur l'ireille. À part cela, les diverses promotions entreprises depuis le début de l'année ont incité les touristes à se tourner de nouveau vers Madagascar. Ainsi, de nouvelles stratégies pour promouvoir le tourisme dans le pays ont été mis en place d'après le ministre du Tourisme. Entre autres, l'instauration de la sécurité surtout dans les sites majeurs. Les offices régionaux travaillent actuellement avec les forces de l'ordre afin de mettre en place des systèmes de sécurisation des touristes. La mise en place de la police du tourisme sera également pour bientôt, a précisé le ministre. La célébration de la journée mondiale du tourisme sera donc une occasion pour Madagascar de mettre en avant les évolutions de la situation dans le pays pour attirer les touristes tant internationaux que nationaux. Pour cette année, la célébration aura lieu à Noussibe du 26 au 28 septembre prochain. Le choix de l'île a été motivé par le fait que Noussibe figure actuellement parmi les sites les plus attractifs et qui intéressent le plus les touristes. Après la levée de la sanction qu'il avait quelque peu lésée donc, il est primordial de redorer son image pour attirer de nouveau les touristes selon toujours le ministère. De plus, avec l'ouverture de plusieurs lignes directes internationales ralliées en Noussibe, l'accès des touristes dans la grande île est actuellement facilité. Pour la célébration de la journée mondiale du tourisme, diverses manifestations auront lieu pour promouvoir le tourisme à Madagascar. Les visites des parcs et des musées seront gratuites pendant les trois jours de célébrations. Rue que fait d'hiver, 96 maisons d'habitation ont été réduites en cendres cette nuit vers 23h. Dans le Fouctan, Cidantzalou, on a 67 hectares. Plus de 400 habitants se trouvent sinistrés et sans abri actuellement. Le feu est parti dans une cabane en bois et a atteint toutes les maisons avoisinantes. Les pompiers étaient bien arrivés à temps mais il leur a été difficile de maîtriser le feu à cause de l'étroitesse et des dalles qui mènent jusqu'au lieu du sinistre selon un responsable du Fouctanji. Yantar Lalarsou qui est Joël Rantator-Villou. Le départ du feu a eu lieu vers 23h dans l'une de ces cabanes réduites en cendres d'après un des sinistrés de la catastrophe. Les voisins ne savaient pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur. C'était seulement les cris et les appels au secours des occupants de la maison qui les avaient alertés. Quand ils étaient sortis, les flammes sortaient déjà du toit de la maison. C'est alors qu'ils ont commencé à secourir leurs voisins sinistrés. Les flammes ont vite fait d'atteindre les nombreuses cabanes attenantes rendant impossible la récupération de tout ce qui se trouvait à l'intérieur d'autant plus qu'ils faisaient noir. Cette mère de famille affirme que outre la perte de tout son mobilier elle a également perdu dans les flammes une grosse somme d'argent destinée aux achats de marchandises qu'elle allait revendre au marché d'un javouang. Ce père de famille affirme également qu'il n'a pu sauver aucun de ses biens. Face à ce drame, il ne sait plus où mettre sa famille. 31 maisons en dur et 65 cabanes en bois ont été réduites en cendres. Les pompiers étaient bien arrivés à temps mais l'étroitesse des dalles qui mènent jusqu'à la zone du sinistre a rendu difficile l'intervention des pompiers. Les sinistrés sont provisoirement installés dans des tentes en attendant une solution. Les recettes douanières pour cette année 2014 présentent un gap de 120 milliards d'alléages. Jusqu'à la fin du mois d'août elles sont de 735 milliards d'alléages si les prévisions étaient de 855 milliards. Le montant des droits et taxes à l'importation suspendue non régularisée est l'une des raisons qui explique ce gap d'après le directeur général des douanes Mirinja Anjemloul et Rief Rondinardzon. Le montant total des droits et taxes suspendues non régularisées se chiffre à 145,8 milliards d'alléages au titre de cette année. Selon la direction générale des douanes c'est surtout au niveau des importations des produits pétroliers que se situe ce gap. En effet l'exonération attribuée aux opérateurs pétroliers pour éviter l'application de la vérité des prix sur le marché local en serait la cause. Jusqu'en ce mois de septembre les recettes douanières sont de 735,4 milliards d'alliards si les prévisions étaient de 855 milliards d'alliards. Cette prévision aurait été pourtant atteinte si les opérateurs pétroliers avaient payé comme tout importateur les taxes et droits de leur importation. Ainsi pour améliorer les recettes douanières jusqu'à la fin de cette année la direction générale des douanes mise sur le renforcement des contrôles au niveau des douanes. Des caméras de surveillance ont été installées dans tous les services de douanes pour mieux contrôler les mouvements des produits. En outre, il est prévu la mise en place de barrières électroniques. Une fois cette barrière effective, il sera difficile de faire des fraudes dans les dédouanements des produits. D'après les explications, la barrière n'est pas levée tant que les papiers administratifs ne sont pas en règle. L'ouverture de la barrière ne peut pas se faire manuellement d'après toujours les explications. Toujours dans le cadre de l'amélioration des recettes douanières, la rotation des agents des douanes, entre autres les inspecteurs et les cadres administratifs, a été appliquée pour lutter contre les fraudes et les corruptions. Un centre d'analyse des risques pour les produits à importer sera aussi prochainement mis en place. Il servira à effectuer des contrôles a priori, c'est-à-dire avant l'importation des produits. Une rencontre avec la presse s'est tenue ce jour afin de dresser un pilon des recettes douanières au cours du premier semestre de cette année. Actualité internationale la guerre contre le virus Ebola. La fièvre a tué plus de 2500 personnes depuis le début de l'année. En Afrique de l'Ouest, l'ONU évalue à 1 milliard de dollars. les besoins pour lutter contre l'épidémie soient le double des promesses jusqu'à ce jour. En Centrafrique, aucun cas mortel n'a été signalé mais la peur persiste dans un pays touché par une crise humanitaire suite à la guerre. France 24. Éviter la panique que pourrait ressusciter un cas confirmé de fièvre Ebola à Bangui. À l'Institut Pasteur où on travaille sur la question avec les meilleurs spécialistes de la région. Il faut lutter pour que cette transmission n'arrive pas dans la capitale de Bangui. La population est très dense donc il y a une grosse promiscuité et puis il y a une grande activité de la population les marchés et les transports dans des conditions pareilles et l'épidémie se propagait très rapidement. À la pointe de la recherche sur les fièvres hémorragiques une annexe placée sous très haute surveillance. Nous nous trouvons actuellement dans le laboratoire P3 de l'Institut Pasteur de Bangui c'est ici que sont analysés les virus les plus dangereux dont Ebola je vous propose de me suivre dans un des laboratoires. Ici des techniciens analysent tous les prélèvements des cas suspects connus à ce jour en Centrafrique. La majorité sont détectés à l'aéroport et placés en quarantaine. L'Institut Pasteur a pu faire jusqu'à aujourd'hui 58 prélèvements et jusqu'à aujourd'hui tous ces examens sont négatifs pour le virus Ebola. Si l'aéroport est sécurisé ce n'est pas le cas du fleuve qui sert de frontière avec le Congo RDC pays dont l'une des provinces est affectée. Nous qui travaillons sur le fleuve on a eu beaucoup de peur pour Ebola qui vient de l'RDC donc c'est un gouvernement centrafricain de mettre un bureau en place pour faire le contrôle au bord du fleuve pour que Ebola ne rentre pas ici à Centrafrique. Les infrastructures de surveillance promises par le ministère de la Santé tardent à se mettre en place. Alors les centrafricains retiennent leur souffle dans un pays qui doit déjà gérer les fléonets de la crise de la crise politico-militaire. Jour J-1 avant le référendum sur l'indépendance de l'Écosse le dernier sondage donne le nom légèrement en tête sur le terrain le porte-parole s'est accéléré dans les deux camps toujours sur France 24. Bonjour nous faisons partie de la campagne du oui ça c'est Rikémochipat Oh désolé je ne suis pas encore décidé Oui Je ne sais pas il y a tellement en jeu tellement en jeu c'est une énorme décision Patricia milite pour le oui depuis l'annonce du référendum il y a deux ans elle arpente les rues de la capitale et de sa banlieue un porte-à-porte nécessaire pour aider notamment ces jours-ci les indécis Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup vous devez les rassurer leur dire que nous sommes aussi compétents que n'importe quelle autre personne dans le monde nous ne sommes pas meilleurs mais nous ne sommes certainement pas pires De l'autre côté de la ville les partisans du non sont eux aussi en pleine tournée ils ont bien sûr le même objectif que le camp du oui Cette dernière ligne droite est très importante tous les votes comptent il y a encore des indécis nous avons donc encore du travail Et il faut rattraper le temps perdu Pendant longtemps le camp du non n'a pas été très actif persuadé que la victoire serait facile un travail de fourmi donc pour ses bénévoles et les indécis sont au rendez-vous Vous ne pouvez jamais être sûr si c'était un choix facile les sondages donneraient un score de 90% là c'est 50-50 car il y a beaucoup d'enjeux Sur un peu plus de 4 millions de votants environ 500 000 ne se sont toujours pas décidés la plupart affirment qu'ils iront de toute façon voter et certains disent même qu'ils se décideront une fois dans l'isoloir Difficile de savoir quel camp l'emportera alors les paris sont ouverts et oui ici les britanniques misent de l'argent sur l'issue de ce référendum J'ai parié 200 livres sur le oui et j'espère bien gagner Jusqu'à présent nous avons reçu plus de 2 millions de livres uniquement sur le référendum c'est le plus grand pari politique nous n'avons jamais vu ça Et c'est le nom qui arrive en tête chez les bookmakers le résultat n'est en revanche pas aussi évident pour les instituts de sondage il faudra donc patienter jusqu'à vendredi pour être fixé C'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin n'oubliez pas de suivre la télé-réalité copie-collée juste après cette édition au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501